Docteur Loutfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, c'est annoncé et ça sera réalisé en Algérie. L'annonce a été faite par le Président de la République. Le vaccin contre le Covid sera produit en partenariat avec les Chinois. Tout a été finalisé pour la sortie des premiers flacons ce mercredi de l'usine de Saïdal de Constantine. Docteur Ben-Bahmed. Effectivement, conformément aux instructions de M. le Président de la République, ce 28 septembre, les premiers lots de vaccins CoronaVac fabriqués par Saïdal seront produits et seront disponibles. Le nom donc, c'est CoronaVac ? Oui, effectivement, Saïdal est le seul pays africain à avoir obtenu la licence CoronaVac. C'est exactement le même vaccin que le vaccin chinois, ce qui permettra, dans le cadre de notre plan de vaccination, de continuer à vacciner nos malades avec le même vaccin. Alors, la production va augmenter vite et rapidement pour atteindre les 5 millions de doses d'ici janvier prochain. C'est une substitution à l'importation, Docteur Ben-Bahmed ? Une substitution à l'importation et une projection vers l'exportation, on en reparlera, parce qu'il y a deux initiatives. Alors, il y a l'initiative que nous avons appelée Jazair Vac, c'est celle de répondre au plan de vaccination national. Nous avons estimé les besoins à près de 65 millions de vaccins entre la fin de l'année 2021 et l'année 2022. Et il y a l'initiative AfricaVac où l'Algérie va se projeter vers l'expression des besoins de nos amis et frères africains. Mais les capacités de production sont évaluées à 320 000 doses jour, soit 8 millions par mois. Cela va vous permettre justement, quand vous l'annoncez à l'instant, de vous projeter vers l'exportation, notamment en Afrique, Docteur Ben-Bahmed ? Oui, simplement avec les installations existantes, sans se projeter sur une augmentation d'autres investissements. Simplement avec les installations existantes, nous pouvons fabriquer 320 000 doses par jour. Donc, sur 25 jours, entre avant 8 heures par jour, avec un seul shift, cela fait 8 millions. Avec deux shifts, ce qui est tout à fait réalisable, c'est 16 millions. Donc, 16 millions, cela nous ferait, on peut produire jusqu'à 200 millions de doses par an. Alors, juste avec cette unité, cette ligne de fabrication. Il faut savoir que cette ligne de fabrication en fill and finish, c'est une ligne de fabrication dont dispose Saïdan au niveau de Constantine, qui répond aux meilleures normes internationales. Mais des lignes de production comme celle-là, nous en avons plus d'une vingtaine en Algérie. Donc, nous avons les possibilités d'être une plateforme africaine pour le fill and finish, et notamment pour la vaccination, de manière, en étant très à l'aise. Mais si on arrive à produire l'équivalent de 8 millions de doses par mois, quelles sont aujourd'hui les projections réelles en chiffres en termes d'exportation, si on doit également associer les autres unités de production ? Docteur Ben-Bahman. Non, juste sur cette unité de production. Cette unité de production répond déjà, je vous l'explique, à près de 200 millions de productions par an. Sur cette ligne de production, comment se projeter vers l'exportation ? Déjà, au mois d'octobre, mi-octobre, nous recevons ce qu'on appelle les CDC. C'est une initiative africaine sur la santé qui dispose... Son directeur sera parmi nous, mi-octobre, je crois, entre le 13 et le 18 octobre. Il sera en visite officielle en Algérie. Et il dispose de moyens considérables, déjà, pour acheter du vaccin. Ils sont en contact, déjà, avec les Égyptiens, les Africains du Sud, et avec nous, pour pouvoir, justement, répondre aux besoins de l'Afrique en termes de vaccins et en production locale. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, bien sûr, avec ce début de production, est sorti des premiers lots à partir de ce mercredi, à partir de l'usine de Constantin. L'important, c'est que l'Algérie a également décroché la licence de production. Et même l'usine de production Saint-Édame a été accréditée par le producteur. Ça, c'est important. Oui, revenons, justement, revenons un petit peu en arrière et sur l'historique. D'abord, je rappelle que ce vaccin a moins d'une année. Il y a moins d'une année à travers le monde. Et on a commencé, le monde a commencé à se vacciner à partir de janvier, rappelez-vous. De janvier, février 2021. Et même les Chinois ont commencé réellement à lancer leur campagne de vaccination quand mai, juin, avril, à partir d'avril, mai, juin. Et donc, réellement, c'est un exploit. C'est un exploit de projeter une production d'un pays vers un autre, comme ça l'a s'est fait. Et ça a été la stratégie de tous les grands producteurs de vaccins. C'est-à-dire d'identifier des plateformes de fabrication pour pouvoir répondre à cette pandémie mondiale. Ainsi, chaque multinational ou chaque producteur de vaccins a identifié un certain nombre de pays. Les Chinois qui nous sont amis et alliés ont identifié l'Algérie, non seulement par leur proximité politique et historique, mais aussi par nos capacités industrielles et nos ressources humaines. Et très rapidement, dès le mois de mai, les premières discussions ont commencé à travers, bien sûr, notre ministère des Affaires étrangères qui a joué un rôle primordial dans cette affaire. Et effectivement, après les premières discussions, les premières réunions que nous avons par vidéoconférence avec notre comité vaccin, notre comité vaccin qui comporte notre ministère, le ministère des Affaires étrangères, l'agence de sécurité sanitaire, l'Institut Pasteur et de nombreux professeurs de Bebsoua ou de Biotech qui ont assisté et qui ont mis en place toutes les formations nécessaires et qui ont préparé cette unité de production, ce qui a fait que quand nous avons commencé nos contacts avec les Chinois, les choses sont allées très très vite. Et quand il y a la volonté politique, les capacités technologiques et les ressources humaines, le projet aboutit en moins de 4 mois. Et ainsi, dès le mois de juillet, après la visite de M. le ministre des Affaires étrangères qui avait été reçue par M. le Président de la République, et par la suite, nous avions eu une réunion au siège du ministère des Affaires étrangères avec la délégation chinoise présidée par le ministre des Affaires étrangères chinois et le ministre du Commerce, ainsi que le ministre des Affaires étrangères algérien, celui du Commerce et d'autres délégations du ministère algérien et nous-mêmes, nous avons pu discuter et le contrat a été débloqué. L'équipe technique est venue dès fin juillet, début août, et ils ont été, comment dire, ils ont constaté par eux-mêmes que nos installations étaient conformes et ils nous ont donné le feu vert pour lancer la production. Et dès fin août, nous avons reçu donc le bulk, la matière première. Et à ce moment-là, à ce moment-là, bon, en Algérie, en France, on ne savonne pas, on aurait pu dire déjà que la production commence, parce qu'en termes de, déjà, toutes les étapes de stérilisation, de validation, vous savez, une centaine d'étapes pour le fill and finish à peu près de feu rouge qu'il faut mettre au vert avant de lancer la production, on peut dire que le système de production, le processus de production avait commencé et là, il aboutit, ce 28 septembre, par les premiers lots qui seront déjà sortis de l'unité de production de Constantin. Mais justement, Dr Ben-Bahmat, quelle est l'importance aujourd'hui d'avoir décroché la licence d'importation ? Qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela signifie ? La licence de production, c'est-à-dire que nous, nous produisons du CoronaVac, c'est-à-dire que les Chinois, Sinovac, la société chinoise, donne son nom, a permis à Saïdal d'utiliser son nom, ça veut dire qu'il est conforme, exactement conforme au vaccin chinois. Il n'y a aucun risque à ce niveau-là, ils le savent, il ne s'agit pas d'un générique. On produit du CoronaVac en Algérie, donc c'est exactement le même vaccin, ce qui pourra rassurer, et non seulement nos populations, mais aussi qui nous permettra plus aisément de nous projeter vers l'exportation. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, Dr Ben-Bahmat, c'est que la matière première est importée. Est-ce que c'est un coup de départ pour pouvoir aujourd'hui assurer ce transfert de technologies graduellement pour booster davantage la production, pour aller vers des traitements beaucoup plus importants aujourd'hui ? Oui, déjà, ce que j'expliquais au début de l'émission, c'est que cette stratégie, c'est une stratégie mondiale. C'est ce qu'ont fait aussi les autres grands producteurs de vaccins américains, européens. Ils ont identifié des plateformes pour faire du fill and finish. Et c'est ce qui se fait en Europe, en Amérique du Sud ou partout dans le monde. Donc nous sommes aujourd'hui, l'Algérie fait partie du club des gens qui vont produire le vaccin. Ce qui est une première. Et je rappelle, comme je le disais aussi, c'est que ce vaccin n'a qu'une année d'existence. Alors, apporter la matière première par rapport au produit fini, déjà, en valeur ajoutée, on gagne entre 40 et 60 % en valeur, selon le prix du vaccin. Donc vous voyez bien que déjà, il y a un intérêt réel, il y a un intérêt économique. On améliore l'accessibilité du vaccin à notre pays. Et puis, on en assure la disponibilité. Mais rappelez-vous, madame, rappelez-vous, il y a quelques mois, les problématiques que nous vivions et que le monde entier vivait, quels que soient vos moyens financiers, vous n'aviez pas accès au vaccin. Donc, c'est notre credo, c'est la politique de notre gouvernement, c'est l'instruction de M. le Président de la République. Pour assurer notre souveraineté sanitaire, il faut absolument répondre à la production des médicaments essentiels pour le vaccin. Et c'est comme cela que nous avons réagi par rapport à cette pandémie. Tout d'abord, rappelez-vous, en produisant les masques que nous n'avions pas, en produisant après les tests que nous n'avions pas, qui avaient posé problème. Nous avons produit les médicaments, les épargnabobes moléculaires et les drogues scleroquines en son temps. Rappelez-vous, nous avons répondu aux défis aussi de l'oxygène. On est passé de 100 000 litres, on arrive à 500 000 litres et on sera à 800 000 litres d'ici la fin de l'année encore avec deux autres nouvelles unités. Je peux vous l'annoncer à Arzeu et à Wargla. Donc, nous serons de très loin un des premiers producteurs de la région. Donc, au fur et à mesure, nous avons répondu à l'ensemble des défis pour assurer notre souveraineté sanitaire. Personne ne sait quand est-ce que s'arrêtera cette pandémie, quelle forme elle prendra. L'Algérie se dote au fur et à mesure de tous les moyens pour protéger sa population et à travers cette protection et ses moyens, aussi renforcer sa production nationale et renforcer son économie. Alors, entre l'importation et la production, au-delà bien sûr du gain qui concerne la disponibilité, ce qui entre, comme vous l'avez signalé à l'instant, dans le cadre de la stratégie de la souveraineté sanitaire, sur le plan des gains financiers, l'incidence, docteur Ben Bahmed, sur la facture d'importation, puisque déjà, vous aviez annoncé précédemment que la facture d'importation, à la fin décembre, va baisser de 800 millions de dollars. Oui, par rapport à 2019, au-delà du vaccin. On ne parle pas du vaccin, on parle des médicaments classiques, déjà, qui étaient délivrés. Après, nous avons fait baisser la facture d'importation de 300 millions d'euros l'année passée et près de 500 cette année. Et nous le savons, ça peut être plus, c'est-à-dire, nous avons donné déjà 500 millions d'euros de moins de programmes d'importation. Alors, ceci ne s'est pas fait au détriment de la disponibilité. Bien au contraire, d'ailleurs, on peut voir les chiffres de la sécurité sociale, le marché du médicament en Algérie ne fait qu'augmenter. Ça s'est fait par la multiplication des unités de production locale. Près de 60 nouvelles lignes de production auraient été mises en place cette année en Algérie, dont 11 dans le fil infini, dans l'injectable, dans le stérile, ce qui est considérable. Et ça nous a permis de limiter l'importation aux médicaments essentiels qui n'étaient pas produits localement. Simplement en rationalisant et en boostant et en allant vers la production nationale et en la protégeant, nous avons pu ainsi très largement augmenter notre capacité de production et notre dépendance des importations. Surtout qu'aujourd'hui, nous le voyons, que les ruptures qui existent sur certains produits à travers le monde sont souvent les produits pas chers, les anciens produits, soit dans la médecine classique ou dans l'oncologie, quelles que soient les aires thérapeutiques. Et il faut absolument que ces produits soient fabriqués localement pour assister à notre couverture sanitaire. 80% des produits en rupture en Europe aujourd'hui sont des produits peu chers, où les laboratoires n'ont pas les marges disponibles. Et là-dessus, nous prévoyons non seulement de mettre en place les mécanismes informatisés, dont nous avions parlé ici sur ce plateau, pour pouvoir assurer la disponibilité continue et surveiller cette disponibilité, mais la monitorer, mais aussi, nous prévoyons aussi des mécanismes, comme en Europe d'ailleurs, d'amende envers les laboratoires qui ne respecteraient pas leurs engagements. Alors, Docteur Notfi Ben-Bahmed, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, on parle de cet acquis qui est aujourd'hui éminemment stratégique pour notre pays pour assurer sa sécurité sanitaire au vu de ce qui se produit à travers le monde, où il y avait au début indisponibilité carrément des vaccins pour les États et pour les pays. Les pays détenaient bien sûr ce monopole pour soigner leurs malades. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça, c'est acquis aujourd'hui avec le partenaire chinois, Sinovac, qui va produire bien sûr ce vaccin avec Saïdal à partir de ce mercredi où les premières doses vont sortir ? Est-ce que c'est le même cas pour le partenaire russe ou alors vous êtes toujours en négociation ? Puisque vous avez annoncé la production de Sinovac et aussi de Sputnik. Tout à fait, non, non, ce projet n'est pas abandonné. Mais simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir que ce sont des vaccins qui ont moins d'une année. Et les projections industrielles, vous savez, dans le pharma, c'est plusieurs années. Et c'est réellement la puissance industrielle chinoise qui a permis de faire ces projections sur d'autres pays, sur de nombreux pays, en moins d'une année. Nos amis russes, si on sait que leur vaccin est de très haute qualité, nous l'avons utilisé, nous l'avons enregistré en Algérie, simplement la projection industrielle n'est pas encore au même niveau. On n'arrive même pas à répondre en produit fini sur ce produit. Il y a eu même des problématiques. Mais bien sûr, vous savez, notre coopération avec la Russie continuera, se développera, et sur le vaccin, et sur d'autres produits, même sur l'oncologie, notamment avec Saïdal, des projets concrets sont en train de se mettre en place. Alors, est-ce que cet acquis aujourd'hui de la production du vaccin contre le Covid va permettre aujourd'hui de revoir la stratégie en matière, bien sûr, de production pharmaceutique, être plus ambitieux, plus offensif pour produire tous les médicaments en Algérie, docteur Ben Bahmet ? Est-ce que cela doit se faire graduellement, bien sûr, moyennant certaines dispositions que vous devez revoir, peut-être notamment en termes de formation et d'installation de nouvelles usines ? Tout à fait. Le 28 septembre, ça va être une date historique pour l'industrie pharmaceutique algérienne, nous allons casser le plafond de verre. Et nous allons aller vers les vaccins. Et vous savez, il y a de nombreux autres projets sont en cours avec Saïdal, mais aussi avec d'autres opérateurs privés qui sont très nombreux, qui vont sur les maps, qui vont sur la biotechnologie, qui vont sur l'oncologie. Et l'Algérie sera ce jeune dragon de l'Afrique qui va se projeter réellement sur une industrie pharmaceutique performante. Et les Algériens, déjà, peuvent être fiers d'être dans le club des producteurs de vaccins. Et ils le seront, pour l'oncologie, pour les produits de biotechnologie. C'est un programme ambitieux que nous partageons avec les opérateurs. Et je peux vous assurer que, très sincèrement, nous sommes très optimistes sur ce qui se prépare pour notre pays dans les mois et années à venir. Mais est-ce que cela va permettre de mettre fin à certaines pénuries existantes actuellement, quand on parle, par exemple, des traitements pour les cancéreaux ? Oui, écoutez, c'est l'exemple même de pénuries que nous devons prendre en charge à travers la production locale. Pourquoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et les auditeurs doivent bien le comprendre. Aujourd'hui, près de 80% des ruptures, ce sont des produits importés, qui existent à travers le monde, sont des molécules peu chères, anciennes, qui sont abandonnées par les laboratoires. Pourquoi ? Parce que les laboratoires abandonnent ces produits où ils ont peu de marge, et ils s'orientent vers deux produits où ils ont beaucoup plus de marge. Donc, le fournisseur de la PCH ne répondait pas, ne répondait plus, arrêtait sa production, et ainsi la PCH s'est trouvée dépourvue. Aujourd'hui, nous avons demandé à la PCH de s'intégrer aussi sur le dispositif qu'avait mis le ministère de l'Industrie pharmaceutique, ce qu'elle avait tardé à faire en termes d'alerte, de disponibilité, pour pouvoir justement accompagner, l'accompagner et pouvoir répondre et trouver une diversification de ses fournisseurs. Et c'est ce qui est en train d'être mis en place à travers les instructions de M. le Premier ministre. L'APCH, aujourd'hui, a pris à tâche avec notre ministère pour justement répondre à cette plateforme que nous avons mise en place et qui nous permet aujourd'hui de monitorer les stocks jour après jour et pouvoir ainsi intervenir avant que les ruptures n'existent. Nous avons mis en place un plan d'urgence pour répondre à ces besoins. Mais très sincèrement, ces produits, si nous ne voulons plus avoir de problèmes de rupture récurrents, parce que ce sont les mêmes à chaque fois, qui manquent. Et c'est souvent des produits pas chers qui sont utilisés par des malades qui sont peu nombreux, notamment les enfants, les enfants cancéreux, les enfants qui sont toujours les parents pauvres de la pharmacie, pourquoi ? Parce qu'ils sont peu nombreux et on se rend toujours vers les médicaments pour les adultes et on oublie les enfants. Aujourd'hui, donc, nous, dans les axes de développement que nous avons, avec Saïda et d'autres partenaires aussi, d'autres opérateurs, c'est de produire ces médicaments en Algérie. Mais, aujourd'hui, il y a une urgence et c'est pour cela que nous avons mobilisé toutes les ressources du ministère de l'industrie pharmaceutique pour aider l'APCH à combler ce déficit d'anticipation pour la disponibilité de ces produits-là. Mais, aujourd'hui, justement, quand vous parlez des enfants et bien sûr, le déficit en certains traitements, notamment pour ce qui concerne les malades leucémiques, notamment les enfants qui souffrent actuellement de ce manque de médicaments, est-ce qu'on peut considérer que tous ces aspects que vous avez soulevés sont aujourd'hui réglés puisque vous avez parlé du plan d'urgence ? Ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge et ils seront dans les jours et les semaines à venir réglés. Mais, comme le diraient certains, plus jamais ça. Moi, je ne l'admettrai plus, en tout cas. La réglementation doit s'appliquer à tous, opérateurs publics et opérateurs privés. Et les systèmes que nous mettons en place pour, justement, monitorer la disponibilité, tout le monde doit y obéir. Et, Inch'Allah, en mettant en place ce système-là et en allant plus vers plus de production nationale, plus d'intégration, plus de coordination, je ne veux plus entendre parler, justement, de malades, d'enfants souffrants. Nous sommes tous parents, nous sommes tous des êtres humains. C'est une situation intolérable. Est-ce que l'Algérie va aller aussi s'acheminer avec, bien sûr, la mise en place de l'agence médicaments, le ministère de l'Industrie pharmaceutique vers l'acquisition des traitements innovants pour ce type de pathologie ? Docteur Ben Bahmed. Oui, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, les traitements innovants. Vous savez, au ministère de l'Industrie pharmaceutique, nous avons mis en place tout un dispositif pour être, justement, conforme aux normes internationales, enfin, mettre en place une véritable politique pharmaceutique. Et un des décrets qui a été publié cette année, c'est celui de la mise en place d'un comité des médicaments essentiels. Ce comité des médicaments essentiels est aussi celui du comité des experts cliniciens auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Entre ces deux comités, il va pouvoir avoir la possibilité réellement d'avoir une étude approfondie de l'intérêt des nouvelles molécules par rapport à notre économie, par rapport à nos pathologies. Ça passera aussi par des essais cliniques en Algérie, ce qu'on appelle de vie réelle pour savoir si ces produits correspondent à notre système de santé, s'ils correspondent à notre alimentation, à notre génétique et ainsi faire le tri parce que vous savez tous les laboratoires viennent chez nous et nous disent que leurs molécules vont guérir tout le monde et vont nous faire des économies. Après, il y a ce qu'on appelle la pharmacoéconomie et nous avons comme ça pour cela une direction de la pharmacoéconomie et de la veille stratégique au niveau de notre ministère qui prend en charge cette problématique. donc c'est au demain, aujourd'hui, les médicaments innovants ne seront pas pris en charge simplement sur une décision arbitraire de tel labo on lui donne ou tel labo on ne lui donne pas. Ça passe par une approche rationnelle, scientifique, économique qui permet de réellement nous projeter sur une prescription par nos médecins et par une disponibilité de ces produits qui soit coordonnée et qui réponde à nos besoins et aussi à nos moyens. Est-ce qu'il y a un comité des experts qui a été installé ? Bien sûr, complètement. Il a été installé cette année par mes soins dans la journée le forum qu'avait organisé le ministère de l'industrie pharmaceutique sous le patronage de M. le Président de la République nous avons installé les 243 experts toutes spécialités confondues et le comité des médicaments essentiels sera installé la semaine prochaine le 2 ou 3 octobre je pense. Alors où on est tous aujourd'hui dans la production pharmaceutique en Algérie ? Quelle est sa place et quel est son volume objectivement par rapport à l'importation qui reste quand même importante ? Des chiffres simples à retenir pour nos auditeurs 3 médicaments sur 4 sont désormais fabriqués en Algérie 3 médicaments sur 4 sont fabriqués en Algérie un peu plus 76% en valeur ça fait 66% pourquoi ? Parce que dans les produits qui sont importés vous en avez parlé il y a des médicaments innovants qui sont très chers qui parfois coûte des milliers d'euros la boîte et notre objectif justement c'est d'aller vers la production bon nous ne pourrons jamais tout produire vous savez il y a des produits qui sont pour quelques malades ou qui ne permettent pas en créant une unité de production de pouvoir avoir le seuil de rentabilité nécessaire des fois il y a une unité de production pour le monde entier mais ce qui est important madame c'est surtout d'avoir une stratégie et c'est pour ça que ce comité de médicaments essentiels est fondamentalement important pourquoi ? il ne s'agit pas de tout acheter et après de ne plus pouvoir monitorer la disponibilité mais avoir une politique de prise en charge des malades qui soit concertée qui soit coordonnée qui soit conforme je le rappelle encore à nos besoins et à nos moyens et qui nous permet ainsi de prendre en charge et je peux vous assurer avec les milliards de dollars que nous dépensons en Algérie nous avons très largement les moyens de prendre en charge nos malades toutes pathologies qu'on foutue alors en volume la production c'est un peu l'équivalent de 65% et en montant puisqu'on sait aujourd'hui et les chiffres sont réels que la facture d'importation excède aujourd'hui les 1,5 milliard oui non c'est moins d'un milliard mais c'est 1,1 milliard cette année d'abord et ce n'est pas 65% c'est devenu 76% en volume et c'est 66% en valeur donc c'est 66% en valeur alors rappelez-vous rappelez quand nous étions 52,48 non l'importation ne dépassera pas les 1,2 milliard cette année déjà dans les programmes dans les programmes l'importation ne dépassera pas 1,2 milliard ce qui nous permettra donc c'est que la production dépasse les 2,5 milliards voilà ce que ça veut dire et donc aujourd'hui ces chiffres là qui ne parlent pas aux éditeurs simplement même les produits qui pensent être des produits importés sont fabriqués localement par des usines algériennes et avec du personnel algérien simplement c'est des produits sous licence ou des produits dont les laboratoires sont installés en Algérie mais avec la stratégie qui est mise en place aujourd'hui est-ce que vous avez aussi une projection sur la formation qui est importante puisque nous avons vu qu'il y aura aussi des répercussions sur bien sûr la facture sur les volumes sur les gains enregistrés en Algérie et aussi sur l'emploi et elle est fondamentale elle est fondamentale la formation et c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec le ministère de l'enseignement supérieur qui est partie prenante d'ailleurs dans la production du vaccin et dans le développement des biotechnologies le vaccin va être fabriqué à Constantin c'est là qu'il y a le centre de biotech beaucoup d'enseignants de Bebsouar et du centre de biotech ont été associés à ce projet pour les formations et pour en avoir discuté avec monsieur le ministre de l'enseignement supérieur une réforme des études est en train de se mettre en place pour les études médicales notamment pour la pharmacie et qui pourra permettre justement d'avoir des formations et une organisation de la formation beaucoup plus adaptée à nos besoins et aussi aux défis qui s'ouvrent devant nous oui l'emploi effectivement vous savez que cette année à travers simplement les textes qu'a mis en place le ministère de l'industrie pharmaceutique nous avons créé plusieurs milliers d'emplois de pharmaciens nous avons créé l'association du pharmacien 600 nous avons créé l'obligation d'avoir un pharmacien pour 30 ou 40 employés dans la production ou la distribution ce sont des normes internationales qui n'existaient pas en Algérie la responsabilité pharmaceutique doit être assurée par des pharmaciens en Algérie alors bien sûr il peut y avoir des ingénieurs il peut y avoir des biologistes il peut y avoir toutes sortes de personnels des informaticiens dans l'industrie pharmaceutique mais pour la responsabilité pharmaceutique pour être conforme aux bonnes pratiques internationales au GMP etc. et pouvoir exporter il faut répondre à la responsabilité pharmaceutique qui doit être assurée par des pharmaciens ainsi à travers les textes que nous avons mis en place on va reprofessionnaliser le secteur un secteur qui dérivait des fois vers un peu trop de commercialité des unités gratuites les voyages enfin tout ce qui n'était plus santé nous allons que ces moyens soient recentrés vers la formation continue et vers l'augmentation des compétences et la prise en charge de nos malades surtout à l'heure de la transition épidémiologique où nos malades aujourd'hui ont besoin d'un accompagnement réel, complet non seulement par l'équipe médicale mais aussi par le pharmacien qui fait partie de l'équipe médicale et ce n'est pas pour rien on est très heureux aujourd'hui que les pharmaciens vaccinent ils ont vacciné même avant les médecins libéraux les médecins libéraux vont suivre certainement et c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose c'est une victoire pour la santé algérienne puisque l'Algérie aussi fait partie maintenant désormais du club des pays ce ne sont que les pays développés qui ont autorisé les pharmaciens à vacciner c'est dire que nos pharmaciens sont justement au niveau de ces pays là alors vous avez des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin docteur Ben Barmed alors la première maintenant avec bien sûr la production de ce vaccin contre le Covid avec le partenaire chinois dont les premières doses vont sortir de l'usine de Constantine dans deux jours c'est à dire ce mercredi est-ce que vous avez ambitionné de réaliser d'autres vaccins par exemple pour d'autres maladies comme par exemple le vaccin anti-grippal rapidement sur la question de l'éditeur oui oui complètement complètement nous allons vous savez si nos vaccins sont un grand groupe il y a des accords qui se feront avec eux même Pasteur produisait avant oui bien sûr d'abord je veux rassurer aussi la population ce vaccin qu'on va produire en Algérie c'est un vaccin un virus inactif c'est la plus ancienne technologie dans le vaccin c'est le vaccin de la rage c'est le vaccin du tétanos que vous avez tous fait qui ne vous a jamais fait de mal et qui vous permet d'avoir une limité réelle donc c'est une technologie éprouvée sûre donc pour les personnes qui avaient des vérités à se faire vacciner sachez que vous avez déjà été vacciné toute votre vie de manière obligatoire par de nombreux vaccins à virus inactif et le coronavirus son avantage c'est celui-là c'est d'être un virus inactif donc oui bien sûr nous ne projetons pas simplement vers effectivement vers développer les vaccins puisque nous avons des plans de vaccination qui sont réguliers ceux du vaccin anti-grippal ceux d'autres types de vaccins des projets existaient aussi entre l'Institut Pasteur et un certain nombre de laboratoires nous espérons qu'ils seront réactivés nous ferons tout pour que cela se fasse pour assister aussi l'Institut Pasteur pour pouvoir concrétiser ces projets Saïda l'Institut Pasteur laboratoires internationaux des axes avaient été mis en place il y a quelques années mais c'était des discours il y avait un côté démagogique dès qu'on arrivait à l'aspect concret dès que l'exploitation politique avait été faite il n'y avait plus de dimension concrète aujourd'hui l'Algérie nouvelle c'est d'aller vers des choses concrètes et de réaliser les choses comme a dit monsieur le président de la république nous ne voulons plus être les wagons nous voulons être dans la locomotive alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le vaccin bien sûr le Sinovac qui est le Corona en Algérie c'est son appellation il est homologué par l'Europe l'agence sanitaire européenne récemment est-ce qu'il est valable est-ce qu'il est valable aussi pour les enfants les tout petits docteur Ben Bahmed alors d'après la littérature il est autorisé il est déjà en Chine on se vaccine pour le plus de 3 ans justement parce que c'est un virus inactif il y a tout le recul nécessaire et il y a eu les essais cliniques pour et il est utilisé donc nous pour le moins de 18 ans on pourra l'utiliser ça dépendra le comité vous savez on est sur un plan de vaccination dans lequel on doit d'abord vacciner les plus fragiles et les plus fragiles ce sont les personnes âgées les personnes à comorbidité qui peuvent justement en cas de contraction de cette pathologie qui peuvent décéder qui peuvent avoir des formes graves alors voilà après une fois qu'on aura passé tout cela effectivement après il y a les enseignants le grand public comme vous dites il y a toutes sortes de populations qui sont en contact avec le reste de la population qui peuvent être des vecteurs aussi de propagation de la maladie et qui sont exposés les personnes de santé et après bien sûr il est 12-18 ans etc ce vaccin répond et c'est l'intérêt de ce vaccin non seulement il est reconnu par l'OMS il est reconnu par les agences de grandes agences et il est commercialisé dans de nombreux pays dans le monde mais aussi il répond à cet impératif de voir à un moment donné peut-être passer à la vaccination des enfants alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui nous fait le reproche d'avoir annoncé qu'il est le premier pays producteur de ce vaccin il dit non c'est l'Egypte qui est le premier pays mais la différence on n'a jamais dit qu'on était le premier pays jamais non les égyptiens on n'a jamais dit que le premier pays qui a eu la licence la licence nous avons eu la licence CoronaVac c'est pas du tout la même chose les égyptiens nos frères égyptiens ont commencé cette production il y a un mois un mois et demi effectivement ces deux projets qui ont commencé à peu près nous on a commencé peut-être deux mois plus tard qu'eux et on est dans les mêmes délais on a même été peut-être un peu plus réactifs et nous avons eu donc la chance effectivement d'avoir convaincu les chinois de nous octroyer la licence pour avoir répondu à tous les critères qui répondaient à cet impératif alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui docteur Ben Bahmed est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par exemple si on se projette vers l'avenir dans 5 ans parce qu'un pays c'est des projections c'est des stratégies sur le moyen et long terme l'Algérie pourra devenir un grand pays producteur de médicaments c'est ça votre volonté aujourd'hui ? oui complètement ça le devient déjà et être aussi exportateur à la fois oui tout à fait alors pour l'exportation effectivement nous avons beaucoup souffert de ce Covid vous savez l'exportation c'est aussi c'est surtout enregistrer dans d'autres pays c'est participer à des salons c'est que nos hommes d'affaires et nos opérateurs puissent se déplacer répondre à des appels comme nous commençons de quasi zéro parce que les exportations alors il y a eu des exportations de médicaments de certains justement dans l'injectable étant très puissant en injectable en fil and finish en Algérie nous répondons souvent certains de nos fournisseurs certains de nos opérateurs plutôt répondent à des appels d'offres dans différents pays ça peut aller de Djibouti au Mali au Niger au Mauritanie nous vendons des produits mais pas encore en quantité suffisante nous vendons aussi des produits anti-Covid des masques toutes sortes de produits mais aujourd'hui nous devons nous projeter sur une politique d'exportation et c'est pour cela et ça je peux vous l'annoncer aussi mais ça sera après le lancement du vaccin nous allons mettre en place des plans des comment dire des programmes prévisionnels d'exportation des programmes prévisionnels d'exportation effectivement comme nous avions lancé la production en liant les programmes d'importation à la production désormais l'accès au marché algérien qui est protégé pour la production locale sera aussi corrélé notamment pour les sociétés qui ont une dimension internationale par le choix de l'Algérie comme plateforme de production pour leurs exportations dans la région et dans le continent donc nous l'avons annoncé dans notre plan d'action que nous avons présenté au conseil des ministres qui a été approuvé et cette disposition sera mise en place dès le mois d'octobre pour l'année 2022 alors autre question de l'auditeur on y reviendra certainement sur cette question autre question de l'auditeur qui vous dit moi je ne crois pas au transfert technologique certains disent que c'est l'encapsulation seulement un transfert technologique s'achète il a un coût c'est le cas ou pas le cas docteur Ben Bahmed ? vous savez on est en train de parler de 65 millions de vaccins si on devait connaître le prix du litre on est sur des centaines de millions d'euros on n'est pas sur le transfert technologique il est dans le prix de ce que nous achetons et aussi il faut savoir aussi que c'est une stratégie ce monsieur devrait s'intéresser à la stratégie de l'ensemble des producteurs de vaccins à travers le monde qui pour pouvoir répondre justement aux besoins de vaccination ont dû passer par différentes plateformes de feel and finish à travers le monde et le feel and finish est très loin d'être de l'encapsulation je l'invite à venir chez Saïdal ou chez un producteur ou simplement on sera pour voir sur internet voir que le feel and finish c'est des il y a des centaines de procédures à mettre en place c'est du stérile c'est la très haute technologie et il n'y a que certains pays producteurs de médicaments dans le monde qui maîtrisent le feel and finish mais ça serait bien aussi d'organiser par exemple des journées portes ouvertes sur l'usine de Saïdal pour que les gens puissent voir réellement ce qui se produit au niveau de cette usine docteur Ben Bahmed c'est bien sûrement pas parce qu'on ne croit que ce qu'on voit sûrement pas parce que c'est du stérile justement c'est du stérile ils auront des images ils auront des images et ils verront à travers des vitres mais c'est du stérile comme toutes les unités de stérile à travers le monde je ne sais pas si vous faites attention à travers les vitres même à la radio on voit à travers le monde regardez même les présidents de pays étrangers ou les grands intervenants se mettaient toujours devant les usines et jamais à l'intérieur et ce n'est pas pour rien on est dans du stérile absolu on est sur du A le A c'est la stérilité absolue vous savez c'est des vaccins qu'on va injecter aux gens ce n'est pas rien et si on a pu avoir justement cette licence et si ce transfert technologique a pu se faire aussi rapidement c'est justement parce qu'on répondait à cette et je vous assure qu'à chaque étape on se demandait cette stériilité serait préservée Alhamdoulilah tout s'est bien passé jusqu'à maintenant Docteur Lotfi Ben Mahmoud merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio de nous avoir raccordé cette exclusivité bonne journée à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité pour porter vos masques merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous